Mec, il détruit mon plan quoi ! Boom ! On est reconfiné ! Du coup avec mon pote Alexis ici, que vous avez vu dans toutes mes vidéos et qui je pense que vous a grave manqué, on a décidé de faire un truc, c'est un vlog du coup dans le rayon d'un kilomètre avec un petit skateboard, voilà et du coup vous allez voir que vu qu'on habite en plein centre de Bordeaux, on va apprendre plein de choses, c'est parti ! Bon ! On a fait à peine quelques mètres et on se retrouve ici, donc la colonne des Girondins, qui est chargée d'histoire mais en fait, elle a été érigée seulement en 1902, donc c'est pas si vieux que ça au final et bien sûr, c'est comme son nom l'indique, en l'honneur des Girondins, des députés Girondins qui siégeaient à l'Assemblée Nationale, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que ils sont pas là, les Girondins ! Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 34 personnages sur tout le monument, sur les deux fontaines et au final, il y a pas les Girondins, les 8 députés qui devaient y être puisqu'il y avait pas assez de budget ! C'est un monument pour les Girondins sans les Girondins, voilà ! Et je rajoute aussi qu'il y a encore des traces de Bâle qui datent de la Seconde Guerre mondiale chargée d'histoire, et ouais ! On est sur une place iconique, j'ai envie de dire, de la ville de Bordeaux, c'est la place de la Comédie et bien sûr le Grand Théâtre qui est derrière moi, et en fait ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des statues si on l'aime un peu les yeux, là-haut il y en a 12 en tout, il y a 9 Muses, 3 DS, Junon, Minerv et Vénus, et d'ailleurs la ville de Bordeaux avait masqué quelques-unes de ces statues il y a quelques mois pour sensibiliser au port du masque ! Musique Alors je suis dans la rue Sainte-Catherine, vous avez toutes et tous reconnu cette magnifique rue de Bordeaux, et en fait elle est devenue piétonne en 77, en tout cas pour la partie haute de la rue et toute la rue est devenue piétonne en 84 c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune voiture en 84 et ce qui est intéressant aussi c'est que les Bordeauxais j'ai une mauvaise nouvelle, ce n'est pas la plus longue rue piétonne et commerçante d'Europe puisque celle-ci se trouve à Plovdiv, en Bulgarie et oui, celle-ci a fait 1 km 25 et celle de Bulgarie a fait 1 km 75 Sorry les gars ! on a en plein coeur de ce qu'on appelle le triangle d'or bordelais donc c'est les Allées de Tourny, Cours Georges Clemenceau et Cours d'Intendance c'est ça la limite de ce fameux triangle avec des monuments au sommet de chaque endroit et en fait c'est un espace qui était réservé exclusivement au couvent avant la révolution et d'ailleurs, là on est en plein centre puisqu'on est au cours Malbi et également à Notre-Dame qui est juste là devant moi et donc on va aller y jeter un coup d'oeil et ouais derrière moi c'est la place des grands hommes et petit fun fact c'est que ça s'appelle comme ça parce que en fait les rues adjacentes commémorent des philosophes du 18ème siècle donc le siècle des lumières sauf que vous verrez beaucoup de noms de rues comme Voltaire, Liderot, Montesquieu ou Montaigne Alors Alexis, on est où ? On est à Péberland devant la cathédrale Saint-André Ah et je voulais te poser une question mon cher Alexis La tour Péberland pourquoi elle est à côté ? Aucune idée, très bonne question connard Ah mais je vais te dire pourquoi et j'ai même pas regardé justement c'est qu'en fait ils voulaient mettre un clocher sur la cathédrale Saint-André mais ça faisait beaucoup trop lourd donc ils ont construit à côté la tour Péberland pour pouvoir mettre ce clocher voilà Et en plus je vais rajouter un petit truc c'est que la vierge qui est en haut elle fait face à la ville de Saint-Raphaël et ça, tu sais pourquoi ? Non, c'est parce que c'est là où est né l'archevêque Péberland Voilà Alors nous sommes sur la place du palais et ici c'est la porte Cailloux Très fort et il y a combien de portes Alexis à Bordeaux ? Il y en a 6 Ah et du coup elles sont portes de Bourgogne Portes d'Igiot Portes d'Aquitaine qui se trouve A la victoire Exactement, portes de la monnaie, portes Cailloux du coup et la grosse cloche qui est la plus ancienne qui date du 13ème siècle Ah il est fort Nelson, mon fort bientôt on va te voir à Roland Garros mon petit et du coup ces portes concrètement c'était des ouvertures parce qu'elles faisaient partie des remparts de fortifications de la ville de Bordeaux d'Antan Magnifique Magnifique On passe à la suite Musique Ca y est on est à la fin de ce magnifique petit vlog dans un rayon de 1km on finit à la place de la Bourse qui donc était une place prestigieuse celle où devaient arriver tous les bateaux pour montrer que la ville était prospère je vais remercier Alexis encore pour sa culture générale on a le sort de monde fort on le répète et quand on peut faire plaisir bah oui et je vous demanderai donc de vous abonner à ma petite chaîne YouTube ça aide beaucoup je vais remettre mon masque et je vais vous dire stay tuned, stay safe see you soon on on on